Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur l'épisode 15 de la saison 8 de The Walking Dead. Comme promis, je continue avec le concours en trois parties. La semaine dernière, ça se passait sur la page Facebook Captain Popcorn, et le commentaire de Nicolas a été tiré au sort, bravo à lui. Il a donc remporté l'intégrale de la saison 3. Pour cette semaine, ça se passera sur Twitter, et le lot en jeu, c'est l'intégrale de la saison 4 de The Walking Dead en Blu-ray. Pour participer, c'est simple, il suffit de me suivre sur Twitter et de retweeter le message du concours. Pour ce qui est de la semaine prochaine, c'est l'intégrale de la saison 7 en DVD qui sera en jeu sur YouTube, et pour participer, il suffira d'être abonné à la chaîne YouTube et de laisser un commentaire sous la vidéo qui traitera donc de l'épisode 16, le dernier épisode de cette saison 8. Mais revenons maintenant à cet épisode 15 qui pose les bases de l'affrontement final entre les camps de Rick et Negan, et qui consacre quasiment tout son temps à la remobilisation des sauveurs avant cette conclusion. Je dirais que mon impression générale sur cet épisode est plutôt mitigée. En effet, la situation évolue, mais de façon très prévisible, il n'y a pas eu de surprise qui a véritablement réveillé mon attention. Cet épisode avait donc pour titre worth, ou valeur, la valeur qu'on peut accorder à la vie, aussi bien la sienne que celle d'autrui. Cette notion est sans doute la plus importante qui ressort de la lettre de Carl à son père. Riggs est enfin décidé à suivre les conseils de Michonne et à lire ses derniers mots qui sont lus au spectateur par Chandler Riggs, dont il s'agit sans doute de la dernière prestation pour la série. Cette lettre évoque l'importance des moments de joie simples partagés avec ceux qu'on aime. Carl y souligne combien il est important de se sentir en sécurité pour envisager de construire une vie. Il appelle encore une fois à la construction ensemble d'un avenir meilleur pour tous, un rassemblement des communautés, pour faire en sorte que chaque vie ait une valeur. Pour ce qui est de Negan, Carl ne demande pas un pardon à son père, puisqu'il ne s'agit pas d'oublier les actes terribles qui ont été commis, mais plutôt de trouver une façon d'inventer la paix. La résonance de ces mots est d'autant plus forte que les bribes de premiers souvenirs évoquées par Carl s'appliquent directement à Judith que Rick a sous les yeux. Alors on peut se demander qu'est-ce qui fera vraiment la différence entre Rick et Negan. Comme on peut le voir, Rick est encore enfermé dans la haine et le cycle de la vengeance et de la violence. Les barreaux de la balustrade sont là pour le signifier. Toutefois, ce qui lui permet de voir plus loin, d'envisager un avenir différent, plus noble et plus vaste, c'est tout simplement l'amour qu'il a et qu'il reçoit, notamment de Michonne et Judith. A l'opposé, on peut dire que Negan n'est aimé de personne, il est craint, voire tout au plus respecté, mais il n'a personne autour de lui pour lui porter de l'affection, et c'est ce qui fera toute la différence au final. Et puis on a quand même Jerry qui promène un bébé dans ses bras et qui tourne sur lui-même, voilà sans doute ce qu'il y a de mieux dans cette saison de The Walking Dead, avec peut-être un biberon au crumble. Enfin, tout ça c'est sous le soleil, mais à l'ombre de la conscience, on retrouve Morgane, qui nettoie son cure-dent de la mort, pour nous rappeler quand même qu'on n'est pas chez les Bisounours ou chez les Popols. Avant d'en venir aux trahisons en pièges en cascade au sanctuaire, un petit mot sur Oceanside et Aaron, avec sans doute les séquences les plus gênantes de cet épisode, quoique il y a quand même Eugène et compagnie, mais je reviendrai plus tard sur la technique du Womininja. Le plan d'Aaron consiste donc de manière très subtile à crever comme un con dans la forêt aux alentours du camp des femmes pour leur faire pitié. Bon alors bien sûr, on a la gamine, Rachel, qui veut le buter, comme tous les enfants de la série, c'est une psychopathe, pas de grosse surprise, c'est de toute façon le seul trait de caractère de ce personnage. Mais bon, pour une fois, je suis plutôt d'accord avec la petite Rachel. On a quand même droit à un Aaron qui a trop soif, Aaron qui est trop fatigué, puis Aaron qui se fait trop attaquer par des gens trop morts avant de les vaincre et de trop tomber dans la trop pluie. Et soudain, on a un groupe mené par Cindy qui l'entoure, et il peut leur servir à un discours trop pourri, qui n'a rien de nouveau, mais qui, par besoin scénaristique urgent, semble cette fois trop les convaincre. Pendant qu'on y est, au sujet d'Ocean Side, cet épisode nous donne enfin la confirmation d'une théorie de fan de longue date, selon laquelle c'est bien Simon qui était responsable du massacre des hommes de cette communauté quelques années auparavant. En effet, c'est Negan qui fait la référence en rappelant pourquoi, initialement, il se méfiait de Simon et le prenait pour un psychopathe. Et franchement, quand un mec comme Negan vous trouve trop violent, c'est vraiment inquiétant. Et pourtant, je dois dire que je trouve ce brave Simon, ou Simon, comme vous préférez, très compréhensif, avec Gregory, qui a donc rejoint le sanctuaire alors que des tas d'autres gars beaucoup plus aguerris sont morts en route. Gregory, c'est un peu le génie des mauvaises herbes. Pas grand chose à dire de leur échange, Gregory nous joue la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, mais Simon le calme rapidement et le garde en vie tout simplement pour satisfaire son égo, qui a souffert d'années de soumission à Negan, il a besoin qu'on rampe à ses pieds. Pour ce qui est du retour de Negan, il commence par une entrevue avec Dwight, ce qui vient nous prouver, a posteriori, que c'est bel et bien la trahison de ce dernier qui a le plus énervé Negan, plutôt que celle de Simon. Negan manipule Dwight non seulement pour l'utiliser contre Rick, mais aussi pour prouver à Dwight qu'il est capable de le battre au petit jeu du mensonge et de la trahison. Et oui, l'obsession de Negan, c'est toujours de prouver qu'il est le plus fort. Dwight se sent à nouveau pris au piège, comme ce pauvre marcheur enchaîné au grillage. Vous pouvez faire un don au scénariste en envoyant SOS Subtilité au 008 3000, attention SMS surtaxé. Pas la peine de revenir en détail sur la scène de la réunion, Negan joue un jeu avec Simon, il faut reconnaître que celui-ci a au moins une qualité, celle du courage physique. Il ne bronche pas et donne le change avec talent en promettant de ne plus décevoir le Big Boss, et même en le brossant dans le sens du poil. Et évidemment, ça ne nous étonne pas, c'est pour mieux tenter de le renverser plus tard en cherchant l'appui de Dwight. Toute la stratégie de Negan est là, il joue un traître contre l'autre pour couvrir ses arrières, et ça fonctionne parfaitement. Et il faut dire que cet enchaînement a au moins le mérite de nous prouver que seul un gars comme Negan, aussi retort, aussi intelligent et aussi fort, pouvait tenir un groupe de chiens enragés tels que les Sauveurs. Car ce qui est très rusé dans le plan de Negan, c'est évidemment de laisser à Simon le soin de réunir pour lui tous ceux qui avaient pour ambition de renverser le mal à Alpha. On notera que Gary fait partie du lot, et il meurt donc encore plus rapidement que ce que je souhaitais la semaine dernière, prévisible après son vilain crachat sur Jadis. Gregory reste encore le miraculé de service, on ne sait pas vraiment pourquoi Negan l'épargne, il présuppose déjà que Dwight pourrait l'utiliser comme messager, mais si Negan veut que la fuite de son plan d'attaque soit prise au sérieux, il y a meilleur messager que Gregory. Dans la continuité de l'obsession de Negan de prouver qu'il est le meilleur, et du coup pour venir donner à tous une petite piqûre de rappel, il se fait un devoir de tuer Simon de ses mains dans un duel public. Évidemment, cette scène est aussi là pour nous rappeler combien il est dangereux avant l'ultime bataille et l'inévitable affrontement contre Rick. Mais surtout, c'est la démonstration de la plus grande mauvaise foi qu'on ait jamais vu chez ce personnage, alors qu'il étrangle Simon, il lui met sur le dos la responsabilité de devoir tuer tous ceux qui lui résistent à la colline. Et oui, comme si l'échec de Simon à la colline n'avait pas été précédé par tous les précédents échecs de Negan, et comme s'il n'avait pas été, il y a quelques jours à peine, encore prisonnier du sanctuaire au bord de la défaite. Il est évident que Rick et compagnie ne se seraient jamais rendus, pas besoin de mettre ça sur le dos de Simon, c'est tout simplement la soif de sang de Negan qui s'exprime, car il ne supporte plus du tout le défi permanent que Rick représente, d'autant plus suite à leur dernier face-à-face dans le bâtiment abandonné, et auquel il n'a pu réchapper que grâce à son invulnérabilité scénaristique. Alors on dit adieu à Simon, et clairement, il était l'un des meilleurs personnages de la saison, en très grande partie grâce à son interprète, qui arrive même à être génial en version mort-vivante. Après cette performance et son apparition dans Westworld, on espère vraiment que d'autres séries lui confieront des rôles marquants. La dernière surprise du chef vient avec Dwight, Negan garde le meilleur pour la fin, et prend même plaisir à lui faire croire à une promotion. C'était couru d'avance, Laura était donc la passagère nocturne de Negan, le hasard fait bien les choses, il faut le reconnaître. Ce qui est assez ironique et amusant, c'est qu'on avait déjà vu Laura jouer contre Dwight, c'était lors de la toute première apparition du personnage de Laura, dans l'épisode 3 de la saison 7, intitulé The Cell. Et peut-être que cette fois Dwight a perdu, mais j'espère quand même qu'il survivra à l'épisode 16. Par contre je ne peux pas en dire autant pour Eugène, je n'ai vraiment pas envie qu'il survive, et cette fois il a bel et bien choisi son camp de façon définitive, il n'est plus possible après cet épisode qu'il trahisse à nouveau Negan, ça n'aurait absolument aucun sens. Et puis oui, je dis Eugène ou Eugene, on s'en fout. C'est vrai qu'on pouvait encore avoir quelques doutes auparavant, après tout Eugène avait aidé le père Gabriel et le docteur Carson à s'enfuir, mais cette fois un autre revirement serait totalement improbable, il est perdu pour de bon, il a choisi son camp. Mais le problème dans cet épisode, c'est que tout ce qui concerne le personnage de Eugene est plus ou moins mal foutu, un peu stupide, que ce soit son enlèvement beaucoup trop facile, ou encore la façon dont il s'échappe. Voir Eugene faire son discours de motivation des travailleurs en mangeant une bouille de cheeseburger de sardine et d'ail, je pense qu'on aurait pu s'en passer, mais bon, ce n'est pas ce qu'il y avait de pire. Oui, je suppose qu'il était essentiel de nous montrer combien ce qu'il avait mangé était dégoûtant pour véritablement transformer son vomi en arme bactériologique. Le point le plus intéressant, c'est le père Gabriel qui a tenté de saboter les balles, mais c'était sans compter le contrôle qualité effectué par Eugène en personne. Entre les aboiements de l'homme au mulet et la crise de foie larmoyante du père qui a toujours peur de la mort, un joli combo gagnant pour une scène crispante. Quels enseignements peut-on retirer de l'enlèvement express du Dr Smatipens par Daryl et Rosita ? Eh bien, le premier a un rapport avec Worth, le titre de l'épisode, et notamment à la valeur de la vie. Rosita annonce la couleur pour Eugène, pas question de le tuer, mais de l'enfermer pour obtenir de lui des informations. C'est tout ce que vaut sa misérable petite vie. Apparemment, Eugène croyait encore en la possibilité d'un pardon, mais la réaction de Daryl suivie du discours de Rosita ne lui laisse aucune de ces drôles d'illusions. Le deuxième enseignement, c'est donc que vomir sur son adversaire est l'arme ultime de self-défense. C'est bizarre parce que Frank Hoppers n'en a jamais parlé pourtant. Troisième enseignement, un homme corpulent avec les mains attachées et avec environ 15 secondes avant, peut se recouvrir d'une couverture et de cendres sans laisser aucune trace, même pour le meilleur pisteur de la bande qu'est Daryl. Bon du coup, désolé, je dois vous laisser une minute puisqu'il y a Madame Cohérence qui est en PLS devant la porte du studio. Blague mise à part, on continue quand même à méchamment gâcher le personnage de Daryl sur cette saison. Je pense qu'il aurait peut-être eu de meilleures opportunités scénaristiques en restant prisonnier au sanctuaire. L'épisode se termine donc sur l'appel de Michonne, apparemment. Elle a l'équivalent du 06 de Negan, tout comme Rick, avec sa fréquence perso. Elle tient absolument à lui faire lecture de la lettre de Karl pour honorer la mémoire de son ami et tenter jusqu'au bout de laisser une chance à une résolution pacifique. La réaction de Negan est parfaitement cohérente, avec la rage dont il avait fait preuve en assassinant Simon, aucune reddition n'est possible, même en le suppliant, il vient pour les tuer jusqu'au dernier. Et comme je le soulignais au tout début de cette vidéo, c'est là que ça affirmera véritablement la différence entre Rick et Negan. Une résolution pacifique de ce conflit serait évidemment totalement impossible, on sait qu'il y aura une bataille, et sans doute qu'il y aura un rôle de dernière minute pour les femmes du groupe d'Oceanside, on peut supposer aussi qu'on en apprendra un peu plus sur la communauté de Georgie et sur cet hélicoptère pour teaser sur la saison 9. Et puis surtout, on aura ces scènes qu'on a déjà entrevues dans des flash forward, avec un Rick blessé, mais qui gardent en tête ces paroles, « My mercy prevails over my wrath, ma miséricorde sera plus forte que ma colère. » Personnellement, je continue à penser que Negan survivra à ce final, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur la question dans les commentaires, et puis aussi, surtout, n'oubliez pas de participer au concours sur Twitter. Si vous ne voulez pas que je vous vomisse dessus, pensez aussi à laisser un pouce en l'air, à activer les notifications si vous êtes déjà abonné, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, sachant que pour les prochaines vidéos, il y aura certainement du Avengers avec des informations récentes, ou encore du Game of Thrones avec de nouvelles théories, et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...